Je les aime de plus en plus, ces requins. Ils ont bien des bébés, ces requins. Certains pondent des oeufs qui sont déposés dans le fond de la mer. D'autres gardent les oeufs à l'intérieur du corps de la mer. Et enfin, il y a les bébés requins qui grandissent dans le ventre de la maman. Ils naissent ensuite complètement formés. Et ils sont beaucoup ? Ça peut aller de quatre bébés à quelques dizaines en fonction des espèces. Oh là là, ils vont avoir du travail, les parents requins. Maestro, on n'a toujours pas vu le grand requin blanc. Il me fait trop peur, celui-là. C'est celui que j'ai vu dans le film. Pour le moment, il n'est pas possible de garder ce requin en captivité. Mais on peut le voir avec d'autres espèces en actionnant ce bouton au milieu de la salle. C'est un hologramme, en taille réelle. Ah ouais, c'est vrai qu'il est balèze. Il peut s'attaquer aux dauphins, aux phoques et même aux petites baleines. Oui, pas sympa du tout. Il est solitaire et excellent nageur. Un peu comme moi alors. Et si j'appuie encore sur le bouton, il se passe quoi ? Eh bien, tu vas découvrir d'autres espèces de requins. Il est tout plein et large, celui-là. C'est un requin tapis. Oui, il n'a pas très envie de marcher dessus. Alors, voilà un autre. L'avant de son corps fait comme un thé avec les yeux tout au bout. C'est un requin-marteau. Il vit dans les mers chaudes et peut atteindre la taille de 6 mètres. Contrairement au grand requin blanc, il se déplace à plusieurs. Il y en a parfois une centaine en même temps. Ils font quoi ces requins-marteaux ? Ils cherchent des clous. Mon pauvre Minus, ça ne s'arrange pas. C'est lui qui devient marteau. Si c'est comme ça, je change. Ah, et voilà le requin-ci. Non, mais ils font quoi sous l'eau, ces requins bricoleurs ? Ils veulent tout refaire. Ce serait une bonne idée.